Réunion Actualité Dans 10 jours, ce sont 25 personnes qui accosteront, dont des enfants. A Saint-Pierre, hier, une sacrée frayeur sur le front de mer. Un jeune s'est mis à menacer les gens, et notamment une mère de famille et son fils avec un couteau. Et puis nous parlerons d'un nouveau jeu qui passionne les jeunes, visiblement. Ils se mettent sur le bord de la route, ils attendent le passage d'un camion, lui demandent de klaxonner en le filmant. C'était le cas hier, sur le bord de la 4 voies de Saint-André. Jackpot pour une dame, elle a gagné 500 000 euros grâce à un ticket à gratter du côté de Saint-Pierre. On vous expliquera comment. Et effectivement, pour la météo, vigilance, orages, fortes pluies, maintenues en étage jaune sur la zone ouest, nord, est et sud-est de la Réunion. Cet après-midi, il y a quelques éclaircies qui reviendront sur le littoral. Mais malheureusement, les précipitations se réorganisent dans les eaux et sur l'est, où elles peuvent être encore très, très localement fortes. Mais avant de parler de la situation de la Réunion, parlons de l'île Maurice, qui est confinée, et oui, confinée depuis deux heures. À la suite d'une alerte pluie torrentielle, l'île Sœur, comme la Réunion, essuie de fortes précipitations depuis le début de la semaine. Ce sont des averses qui sont très intenses là-bas, et qui ont engorgé toutes les ravines, tous les caniveaux. Et le risque d'inondation est devenu très inquiétant et menace la population. Du coup, Maurice a décrété depuis deux heures une alerte pluie torrentielle. Elle est en vigueur, et seuls les employés des services essentiels peuvent désormais circuler, a indiqué le Premier ministre. Toute personne ne peut donc pas circuler à Maurice cet après-midi, sauf les employés des services essentiels ou d'urgence. Les pluies qui s'abattent sur l'île Sœur ont contraint les autorités à décréter ce confinement. À la Réunion, ce n'est pas le cas, mais nous subissons des éboulis. Le Conseil départemental, d'ailleurs, vient de nous donner une information et il vient d'y avoir un éboulis sur la RD242. C'est la route de l'îlet à cordes à Silaos. Suite à un éboulis, la route est fermée à la circulation dans ce secteur, et cela jusqu'à nouvel ordre. Sachez que la route de Salazie, elle, n'est toujours pas dégagée et sécurisée au niveau de la passerelle, où il y a eu aussi un éboulis avant-hier. Du coup, des convois sont organisés entre-temps. La route est fermée jusqu'à nouvel ordre. Et puis, la route du littoral, elle est actuellement ouverte sur ces quatre voies et les démarches pour enlever cette grosse roche prise dans les filets de la route du littoral côté Potence vont être menées dans les heures qui viennent. La roche, elle est tombée pendant les intempéries, vous le savez. Elle est donc en ce moment coincée dans les filets des Potences et perchée au-dessus des voitures. Et ça donne des sueurs froides à certains. Il y a deux personnes qui sont dans ce filet-là actuellement, avec le galet qui est quand même assez costaud quand même. Ce n'est pas un petit galet. Et le filet, il est un peu en enfoncement. Ils sont sûrement en train de faire des manipulations, une préparation pour l'enlever au moment voulu. C'est juste pour dire aux automobilistes, bon, c'est sécurisé. Il vaut mieux garder la voie de gauche quand même. C'est assez surprenant parce qu'en voie de droite, vous avez le galet qui est en enfoncement dans ce filet-là. C'est juste au-dessus de votre tête, quoi, je veux dire. Ça impressionne. Mais on passe dessous. C'est le poids du galet qui renfonce le filet. Et on passe dessous. Donc, garder la voie de gauche de préférence quand même parce qu'il y a une idée, même s'il s'agit de baliser le secteur. Et puis, c'est tout. Les démarches viennent à peine de commencer. La route du littoral est actuellement ouverte sur ces quatre voies. Hier, la Chambre de métier et son président présentaient ses voeux à la presse avec les nouveaux projets de la Chambre de métier pour cette année et aussi le bilan. Le bilan de l'année qui vient de s'écouler pour les artisans réunionnais qui ont souffert. Un focus a été fait en particulier sur les boulangers. Les boulangers pâtissiers, une profession difficile en ce moment car les charges deviennent de plus en plus lourdes. Il y a l'énergie qui augmente. D'ici le mois de février, ce sera plus 15%. Et eux en ont bien besoin pour faire fonctionner leur four, leur chambre froide. Et puis, il y a aussi les matières premières. Le beurre, notamment, qui a fortement augmenté. Alors, tout ça, c'est bien beau, nous dit un consommateur. Mais comment peut-on expliquer que les boulangers augmentent même à 8 euros la maigre salade qu'ils proposent le midi à emporter ? Voilà sa question. Quand on rentre dans une pâtisserie-boulangerie, on voit le même produit, il y a une différence d'un euro. Des fois, on me pose la question. Est-ce que ça rentre là-dedans ? Ça paye plus cher ? Ça paye moins cher ? On ne le connaît pas. Pourquoi ? Si il y a un euro de moins, il y en a d'autres un euro de plus. Je veux bien que les boulangers se font. Est-ce que les naines jouent le jeu ? Est-ce que les naines ne jouent pas le jeu ? Parlons maintenant du mois de mars qui va arriver dans un petit peu plus d'un mois et qui va sonner le démarrage d'une expérimentation à La Réunion, le RSA soumis à une contrepartie. RSA soumis à 15 ou 20 heures travaillées en contrepartie, sinon vous pouvez être radiés. Alors, c'est une expérience qui fait polémique ici. Certains sont contre et d'autres pour, au nom de la valeur du mot travail. Je suis à 100% pour le travail. J'ai quitté un mari parce qu'il ne voulait pas que je travaille. Une femme ou un homme qui ne travaille pas, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas la niaque, qui n'a pas envie de se sortir de sa situation. Parce que du travail, il y en a. Ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent être au même niveau que ceux qui ont fait une carrière. Quand on voit déjà que c'est des associations où les enfants vont nettoyer les plages avec tous les mégots qu'il y a chez les cigarettes, déjà une bonne chose de prendre quelques-uns au RSA, nettoyer les plages. Ça, ça les donnera envie, goût au travail. Ça va mettre en place le vieux dicton créole. Travaillez, vous aurez. Je devrais donner la monnaie pour ça. Parce que je connais que tout le travail mérite un salaire, surtout pour encourager les gens, surtout pour les frais de transport, manger, tout ça. Parce que ça, il faut prendre en compte. Combien de départements n'ont l'appui pour faire l'essai, pour faire travailler les RSA un peu ? Une vingtaine. Ils voudraient savoir qui c'est le nouveau politique. La portale est candidat pour faire ça avec la Réunion. Mais pourquoi ils ne font rien avec la Réunion, dans l'autre mer ? Parlons maintenant, encore une fois, des lenteurs administratives. Vous en avez assez, vous le dites, sur Freedom, régulièrement de l'inefficacité de certains organismes. Un exemple ce midi, celui de cette famille qui a besoin de changer ses sanitaires. Le dossier de demande et d'aide a été constitué. Et cette famille attend depuis de longs mois que quelque chose bouge enfin. Sauf que lorsqu'elle appelle le 3646, il n'y a aucune réponse. J'avais fait une demande pour l'adaptation du logement pour les personnes âgées. C'est-à-dire transformer la baignoire par une douche. Et j'avais fait la demande à la MDPH parce que mon mari était handicapé. On a eu une partie des fonds et puis on m'a dit faites l'autre partie auprès de la Sécurité sociale. C'est ce que j'ai fait. Mais depuis, pour avoir la Sécurité sociale, c'est la croix et la bannière. Vous faites le 3646, ils prennent un temps infini à vous répondre. Et bon, on est des personnes âgées, on n'a plus la patience. En principe, la demande devait être faite auprès du service retraite. Il fallait être traité dans le privé pour avoir droit à cette aide. La Sécurité sociale est en four. Freedom, il est midi, passé de 26 minutes, un nouveau bateau de migrants se dirige vers la Réunion. Je vous le disais dans les titres, c'est un bateau qui aurait quitté Diego Garcia pour se diriger droit vers notre département. À son bord, il serait 25, dont 6 enfants. L'arrivée serait prévue pour ce bateau d'ici une dizaine de jours. À Saint-Pierre, hier, on a eu une belle frayeur sur le front de mer. Un jeune s'est mis à menacer les gens avec un couteau. Il a commencé à insulter une mère de famille qui était là, en train de jouer dans le parc de jeux avec son fils. Et ensuite, ce jeune a cherché à s'en prendre directement à l'enfant avec le couteau. Présentant des troubles psychiatriques, il a été interpellé très vite et placé en garde à vue, en attendant d'éventuelles poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel. C'est un nouveau jeu qui passionne les jeunes. Ils se mettent sur le bord de la route, ils attendent le passage d'un camion et ensuite, ils lui demandent de klaxonner le tout en se filmant, bien sûr. C'était le cas hier, sur le bord de la 4 voies de Saint-André. Et à un moment, certains ont cru qu'ils voulaient même traverser. Il y a un autre jeune qui est au niveau de Jumbo Scorps à Saint-André, juste avant la bretelle de sortie. Et en fin de compte, il n'y a pas d'école de ce côté-là. L'école est de l'autre côté, la 4 voies. Donc, je pense qu'ils essaient de traverser, ils ne vont pas tarder. Ils étaient en train de regarder la circulation. Donc, c'est très, très dangereux. C'est juste à la fin d'un virage. Et exactement juste avant la bretelle de sortie de Jumbo Scorps, où il y a la station et Jumbo Scorps. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas sûr au même moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a un buzz, si vous voulez, les jeunes se mettent au bord de la route quand il y a de gros camions qui passent. Donc, ils font signe au camion de klaxonner. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient tout à l'heure, les jeunes. Ils demandaient au gros camion qui passait d'actionner la sirène. Ils faisaient le signe. Ils faisaient le signe. On a le point fermé, le bras vers le haut. Et voilà, on fait un mouvement de piston. De dire, vas-y, actionne ton klaxon. Parlons de cette dame, cette Saint-Pierroise, qui vient de décrocher 500 000 euros. Oh, cette dame qui est jeune, elle a 29 ans, vient de gagner un demi-million d'euros. Elle a gratté un cash. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent ? Elle l'a dit, devenir propriétaire de la maison de ses rêves. Voilà ce qu'elle a confié. Rappelons qu'il y a à peine 20 jours, un petit illois a gagné lui la somme d'un million d'euros. Prudence, lorsque vous achetez des packs de yaourt en ce moment, au tampon, mes aventures pour un auditeur qui tenait ce matin à prévenir les parents d'enfants. Attention au pack de yaourt que vous seriez amené à acheter au tampon. En tout cas, lui, il a acheté des yaourts et lui, il en a mangé un qui était complètement moisi avec son épouse. Il était dans le noir hier soir devant la télévision lorsqu'il a mangé son yaourt. Son épouse, elle, a été un petit peu plus attentive. Elle a vu l'immense tâche noire en ouvrant l'opercule de son yaourt à la fraise. Écoutez son expérience. Hier, moi, je suis dans une grande surface au tampon et nous l'achetais un pack de yaourt. Il y a fois qu'on va arriver à la maison, on va me dire, madame, allons-nous manger un yaourt. Mais nous, quand on ouvre la télé dans le canapé, nous prenons le yaourt, nous tournons. Mais quand même, le yaourt, à ma vie, il y avait un petit goût amer. Mais quand on me donne la cuillère à madame pour manger d'elle, dès que là où le yaourt, il y a une grosse tâche moisie en pleine chez le yaourt. Mais c'est pour dire aux parents, on fait attention parce que s'ils la donnent ça aux enfants, les enfants, ils vont être plutôt malades. Parce que des fois, nos parents, ils ne fais pas l'attention, ils donnent le yaourt, les mamas, ils vont manger. Moi, c'est ça, l'arrivée à moi hier soir. Et comme elle a mangé le yaourt, pourtant, on n'est pas un yaourt aux fruits, mais dedans, comme elle a mangé, moi, personne n'avait rien à faire comme elle a mangé. Mais elle ne m'a pas fait un coup de moi, elle ne m'a pas fait plus de manger. Et chez toi, on avait un petit goût, on a un petit goût amer, elle n'est pas comme le yaourt, d'habitude, elle ne m'a mangé. On n'a pas fait un coup de moi, elle a mangé. Elle avait un goût bizarre, et c'est dès que madame, là, où s'appelle, là, ben, elle a une grosse tâche, moi, j'y vais, on plaint sur le yaourt. Et pourtant, la date, c'est jusqu'à...